Dans ce quick tip qui s'adresse aux utilisateurs Rhino déjà initiés, je vais vous montrer une accroche avancée. Ici j'ai apporté une image d'arrière-plan que j'ai calé sur le plan de la vue de dessus. Il s'agit donc d'un plan d'une table vue de dessus et l'idée c'est d'aller chercher le centre ici de l'image et de la positionner à l'origine du repère. Pour ça je vais basculer dans la vue de dessus ici alors évidemment possibilité d'aller positionner ça en à peu près mais l'idée ici est d'être précis. Je vais commencer par illustrer les méthodes plus traditionnelles qui ne s'appuient pas sur l'accroche entre puisqu'il s'agit effectivement de l'accroche entre donc j'emploie les outils de déplacement transformer déplacement ici je sélectionne donc la géométrie à déplacer et donc la première possibilité c'est d'aller chercher quelque chose à peu près à peu près au milieu mais là c'est pas précis là je vais sortir de cette de cette commande la deuxième consiste à éventuellement dessiner ici une ligne ici et cette ligne je vais aller chercher ensuite son milieu et recaler en fait donc cette image à partir du milieu de cette ligne donc pour ça transformer ici déplacer qu'est ce que je déplace donc l'image d'arrière-plan et pourquoi pas la ligne ici donc le point de départ accroche milieu ici et là je vais chercher donc le milieu que je positionne ensuite en 00 entrée et donc le voici centré donc ça c'est la méthode disons plus habituelle alors je vais revenir donc à la position précédente ici et illustrer l'accroche entre l'accroche entre permet de se passer de l'étape intermédiaire création de ligne donc pour ça ici je me tourne vers déplacer transformer déplacer je déplace à nouveau donc cette cette image et là je vais positionner mon curseur sur les sur les accroches et je j'appuie sur la touche majeur shift ici majeur et donc là lorsque je fais ça je bascule et apparaît donc cette accroche entre clic gauche ici pour la sélectionner et là je vais sélectionner le point qui est ici et le point qui est ici et vous voyez au milieu ici donc entre c'est en réalité le milieu du segment qui est dessiné et là ok deuxième deuxième point donc il s'agit effectivement donc de ce milieu qui va être positionné en 0 ici et donc là clic droit zoom étendu et l'image est bien calé sur l'origine centré sur l'origine de mon repère même si c'est pas l'objet de ce quick tip maintenant nous aurons possibilité de mettre à l'échelle de façon à ce que le diamètre de du plateau table soit à 1600 millimètres de de diamètre transformer ici donc échelle échelle 2d je sélectionne ma mon image arrière-plan donc le centre de mise à l'échelle c'est le point 0 qui a été repositionné en précision ici et là je sélectionne ici donc l'extrémité le rayon en réalité donc puisqu'il s'agit du rayon deuxième point de référence c'est 1600 divisé par deux soit le rayon ici et donc là j'ai bien je peux vérifier à l'aide des outils d'analyse ici analyse distance distance entre ce point et ce point et là je retrouve bien mes 1600 millimètres ce quick tip touche à sa fin et j'espère que c'est trois minutes passées ensemble vous auront permis de gagner en productivité et 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 C'est parti !